Shalom, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à notre émission Anakazo du samedi. Anakazo signifie contraint, obligé et forcé. L'ennemi est forcé de libérer cette bénédiction que tu recherches. Il est contraint de libérer ta grâce. Nous sommes dans notre temps, cette semaine, où l'éternel nous fait beaucoup de bien en comprenant c'est quoi la nécessité d'être un disciple du Seigneur. Et nous voulons lire un texte. Luc chapitre 14, verset 27. La Bible dit, « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Hier, nous avons lu un texte. Et hier, l'Esprit nous a dit, « Celui qui ne le suit pas et qui ne porte pas sa croix n'est pas digne de lui. » Aujourd'hui, la Bible nous dit clairement que « Quiconque ne porte pas sa croix et ne suit pas Jésus, ne peut pas être son disciple. » Or, nous savons tous que c'est les disciples de Jésus. C'est ceux qui décident d'être disciples de Christ qui n'ont pas au salut. Si tu n'es pas disciple du Seigneur, tu ne peux pas hériter du salut. Parce que la Bible dit, « Il y a un seul médiateur entre nous et Dieu à qui nous devons croire pour être sauvés, Jésus-Christ homme. » Alors, si tu suis Christ, tu es disciple de Jésus. Et la Bible dit ici, « Celui qui n'est pas disciple du Seigneur ne peut pas être sauvé. » « Il ne peut pas être sauvé. » « Il ne peut pas avoir le salut. » Et Dieu nous dit, « Il ne peut pas être mon disciple s'il ne me suit pas et s'il ne porte pas sa croix. » Excellent, enfant de Dieu, il est facile de pouvoir nager dans l'impureté et l'imprudicité. Il est facile de se lever et de dormir dans la masturbation et dans les choses infâmes. Il est très facile de faire les choses qui nous glorifient pour le nom du Seigneur. Mais être un disciple du Seigneur engage ta foi, engage ton autorité, engage ta force. Et tu dois comprendre que tu dois engager toutes ces choses pour que tu puisses être un disciple du Seigneur. Être un disciple du Seigneur n'est pas facile. Dans ce monde de brut dans lequel nous sommes, être un disciple du Seigneur est compliqué. Dans le monde dans lequel nous sommes, ce monde rempli d'impure et d'impurité, être un disciple du Seigneur n'est pas chose aisée. Mais Christ ne nous a pas dit que ce sera facile. Christ nous a dit qu'il sera avec nous. Christ nous a dit qu'il sera auprès de nous. Voilà pourquoi j'aimerais encourager la vie de quelqu'un cette nuit. J'aimerais te dire, tu dois porter ta croix et tu dois suivre Jésus. Ta croix, ça peut être des problèmes de finances. Ta croix, ça peut être ton époux. Ta croix, ça peut être tes enfants. Ta croix, ça peut être le fait de pouvoir faire des kilomètres avant d'aller arriver à l'église. Des kilomètres avant de pouvoir retrouver le Christ. Des kilomètres avant d'aller chercher Dieu. Des kilomètres avant de prier. Mais tu dois porter ta croix. Porte ta croix afin d'être disciple du Seigneur. Dieu sera fier de toi au ciel. Dieu sera fier de toi et tu seras un véritable disciple. Et la grâce te localisera. Et la gloire sera avec toi. Mais si tu ne peux pas porter ta croix, si tu ne peux pas payer le prix, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. J'aimerais t'encourager. J'aimerais t'encourager à ce que tu sois un disciple du Seigneur. Que l'éternel te visite et te fasse grâce au nom de Jésus. Amen. Tu n'as pas encore abonné, tu n'as pas encore téléchargé l'application. Téléchargé l'application sur Apple Store, sur Play Store. Invite tes frères, tes soeurs à écouter et à suivre. Dieu nous fera beaucoup de bien. Que Dieu vous bénisse. Et à demain pour la prière. Sous-titrage Société Radio-Canada